Musique Ravie de vous retrouver sur les antennes de la première chaîne éducative du Congo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine du mois d'août. Au sommaire, la célébration du 64e anniversaire de la République du Congo sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou-Miesso. Vous recevrez également dans ce journal magazine la commémoration de la 3e édition de la grande fête du pré-scolaire qui s'est tenue dans la ville capitale de la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel des titres, à présent les détails. Musique Ouvrons ce journal magazine par cet élément. Le transfert, une étape incontournable pour les élèves ayant obtenu le CEP et le BPC et ceux qui voudront changer d'établissement. Pour ce faire, le directeur de l'orientation et des oeuvres scolaires, Stanislas Gervais-Makani, a exhorté les parents et élèves à se conformer à la note édictée par le ministère en charge de l'enseignement général. Welcome, Devolo. Alors que les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC ont déjà été publiés, parents et élèves doivent faire face à une autre étape aussi cruciale, celle du secondaire deuxième degré pour la suite de leur parcours scolaire. Une procédure obligatoire qui suscite parfois tant d'interrogations et d'inquiétudes chez beaucoup d'élèves, parents et d'établissements scolaires. Le relevé de notes est un indicateur. Cet indicateur nous permet pour nous de dire à l'enfant, voilà ce que tu es censé aller faire. Mais il s'avère que l'orientation ne concerne pas simplement les enfants qui ont satisfait au BPC, il s'agit aussi des enfants qui ont satisfait au CEP. Cela aussi mérite d'être orienté. Mais pour les autorités du système éducatif congolais, le transfert d'élèves est une procédure bien encadrée et réglementée afin de garantir la transparence et l'équité. La direction de l'orientation et des oeuvres scolaires est la seule direction centrale habilité à réaliser les transferts. Mais il est aussi reconnu à ce jour aux directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de réaliser les transferts. Pourquoi doivent-elles réaliser les transferts ? Simplement parce que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas déployer le personnel, par exemple, au niveau de l'intérieur. Nous sommes obligés, finalement, de laisser libre cours aux directions départementales de réaliser les transferts. Mais s'il était établi qu'on puisse appliquer à la lettre la loi ou encore l'arrêter, vous allez vous rendre compte que, eh bien, seule la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires qui étaient habilitées à réaliser les transferts. Le transfert scolaire constitue une meilleure garantie scolaire. Le directeur de l'orientation et des oeuvres scolaires, Stanislas Gervé-Makani, exhorte les parents d'élèves à participer à cette politique d'orientation. Juste après, le directeur de l'orientation et des oeuvres scolaires, Stanislas Gervé-Makani, a alerté les responsables des établissements scolaires sur des pratiques frauduleuses observées dans certaines écoles. En réaction à ces dérives, la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires, DOS, a instauré des mesures rigoureuses pour assurer la transparence et l'équité. Regardez. Alors que les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC ont déjà été publiés, parents et élèves doivent faire face à une autre étape aussi cruciale, celle du secondaire deuxième degré pour la suite de leur parcours scolaire. Une procédure obligatoire qui suscite parfois tant d'interrogations et d'inquiétudes chez beaucoup d'élèves, parents et d'établissements scolaires. Le relevé de notes est un indicateur. Cet indicateur nous permet pour nous de dire à l'enfant, voilà ce que tu es censé aller faire. Mais il s'avère que l'orientation ne concerne pas simplement les enfants qui ont satisfait au BPC, il s'agit aussi des enfants qui ont satisfait au CEP. Cela aussi mérite d'être orienté. Mais pour les autorités du système éducatif congolais, le transfert d'élèves est une procédure bien encadrée et réglementée afin de garantir la transparence et l'équité. La direction de l'orientation et des offres scolaires est la seule direction centrale habilité à réaliser les transferts. Mais il est aussi reconnu à ce jour aux directions départementales de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de réaliser les transferts. Pourquoi doivent-elles réaliser les transferts ? Simplement parce que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas déployer le personnel, par exemple, au niveau de l'intérieur. Nous sommes obligés, finalement, de laisser libre cours aux directions départementales de réaliser les transferts. Mais s'il était établi qu'on puisse appliquer à la lettre la loi ou encore l'arrêter, vous allez vous rendre compte que, eh bien, seule la direction de l'orientation et des offres scolaires qui étaient habilitées à réaliser les transferts. Le transfert scolaire constitue une meilleure garantie scolaire. Le directeur de l'orientation et des offres scolaires, Stanislas Gervé-Makani, exhorte les parents d'élèves à participer à cette politique d'orientation. Comment s'orienter après l'obtention du baccalauréat ? Cette question a préoccupé les jeunes leaders pour le développement du Congo. Pour cela, ils ont organisé, le 3 août dernier, une conférence sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Objectif, fournir autant d'informations afin de leur faciliter la tâche dans le choix des universités et la connaissance des différents métiers. Welcome, Devolo. La télé a permis d'aborder des sujets liés aux choix de formation, les opportunités de carrière et les exigences des différents parcours. L'objectif est d'aider les nouveaux bacheliers à opérer des choix pour leur parcours universitaire et professionnel. Quand on a obtenu un baccalauréat, les parents et les élèves sont préoccupés par les études universitaires des enfants. Et nous nous venons pour apporter une solution. Ça veut dire qu'on vient pour orienter ces enfants-là. Donc les parents peuvent nous contacter par le réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo pour qu'on accompagne leurs enfants à la réussite, pour éviter que les enfants puissent mal choisir les filières et connaître plusieurs échecs à l'université, pour autant dire même échouer dans leur vie. Des moments d'échange et parfois des petits débats avec les professionnels, mais qui au fond ont marqué les nouveaux bacheliers. Je suis content d'abord parce qu'il y a de cela un moment, j'ai obtenu mon bac, mais je ne savais pas quoi faire et j'étais un peu désorienté. Cet atelier me permet tout d'abord d'avoir des informations plus précises sur des branches ainsi que des domaines précises sur lesquels je peux étudier et apprendre. Et cela me permet aussi d'avoir plus d'informations précises sur ce que je peux faire peut-être plus tard. Pour beaucoup d'étudiants, la télé a apporté une meilleure connaissance sur l'univers universitaire et professionnel. De son côté, l'association Business Management Consulting Pona Bino a organisé le 19 août dernier la première édition de la formation intitulée Elite Masterclass pour les futurs étudiants du Congo. L'objectif étant de côtier les 53 meilleurs bacheliers en leur enseignant sur les compétences essentielles. Suivez. La formation est dédiée aux nouveaux bacheliers. En coaching, en leadership et en art oratoire de 53 meilleurs bacheliers du Congo. Le Softcase est une initiative de la société Business Management Consulting Pona Bino. C'est un accompagnement des futurs étudiants dans le domaine professionnel. Nous sommes juste là pour appui parce que nous avons tout simplement remarqué que les partenaires faisaient du très bon boulot. Accompagner les 53 meilleurs de la République, ce n'était pas donné à tous, donc il fallait leur apporter notre soutien. De cette manière que nous les avons justement invités à cette première masterclass. Une bonne opportunité aussi de leur donner le goût de développer des compétences de vie ou qu'on appelle encore compétences transversales parce que ces compétences sont indispensables dans la réussite sous le marché de l'emploi. D'un moment inoubliable pour ces bacheliers qui ont appris comment prendre la parole en public. Durant cette expérience, nous avons pu développer la communication entre nous. Nous avons pu apprendre à connaître chacun de nous ce que l'autre pensait sur tel sujet, tel sujet. Surtout sur le leadership qui m'attend d'avoir permis vraiment, mais vraiment beaucoup de surmonter ma peur. Une initiative louable saluée par la directrice de la Maison Russe. C'est également significatif d'être aujourd'hui ici parce que nous sommes dans quelques jours après la journée de l'indépendance de la République. Et moi je remercie l'organisateur encore une fois de faire ça très proche à la journée de l'indépendance. Permettez-moi de vous féliciter avec votre première grand réussite pour être parmi les élites antiluctuaires de BAC. Cette première édition des élites Masterclass est en appui au programme qui prépare ses futurs étudiants à leur entrée à l'université. Quittons Brazzaville pour Kintiassa. En ces jours de travail en République démocratique du Congo, la délégation de Brazzaville, conduite par la directrice générale de l'éducation de base, Miete Nengambani Lekibi, a été reçue par le directeur de cabinet de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté Simon Zono Inga. Les discussions ont porté sur la coopération en matière du système éducatif du presse scolaire. A l'issue de cette rencontre, Simon Zono Inga a partagé ses impressions. Regardez. J'ai reçu cette délégation venue du Congo, Brazzaville, notre voisin de plus proche dans le monde entier, au nom de son excellence, Madame le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale. Nous encourageons cette initiative dans la mesure où la coopération Sud-Sud permet à nos pays de tirer des laissons de la manière dont les systèmes éducatifs de nos pays respectifs sont en train d'être gérés. Nous tirons des valeurs ajoutées que nous pouvons exporter les uns vers d'autres pays et vice-versa, et cela impacte positivement la qualité des apprentissages dans nos pays. Et je suis très content parce que cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation comparée. La situation du presse scolaire au Congo-Brazzaville n'est pas très loin de celle qui prévaut chez nous en République démocratique du Congo. Les établissements d'enseignement prescolaire sont plus nombreux dans les grandes villes et c'est principalement le secteur privé qui a le monopole de cet enseignement qui est essentiel, qui est crucial pour la vie d'un enfant. Quand on voit, n'est-ce pas, l'impact positif que la prescolarisation a sur les parcours scolaires ultérieurs de chaque enfant et même sur leur carrière professionnelle. Donc les impressions sont très très bonnes et nous souhaitons que de telles expériences puissent continuer dans la vie. Je l'ai dit en titre, la République démocratique du Congo a célébré la troisième édition de la grande fête du presse scolaire sous le thème « Le presse scolaire, une affaire de tous et un droit pour chaque enfant ». À la clôture de cet événement, l'Organisation mondiale de l'éducation presse scolaire, à l'origine de cette initiative, a appelé les autorités publiques à accorder une attention particulière à l'amélioration du secteur de la petite enfance. Regardez. Visiblement heureuse de commémorer la troisième édition de la grande fête du presse scolaire en République démocratique du Congo, ces éducatrices par essence jouent un rôle inouï dans l'apprentissage de l'enfant. Honorées, elles ont dit leur satisfait-cite. « Je suis vraiment très contente. Pour moi, c'est une façon de promouvoir cette éducation et c'est là qu'ils ne considèrent pas puce au moins rejoindre et avoir une grande importance sur cette affaire. La fête s'est bien passée. Par rapport à l'année passée, nous n'avons pas un pôle presse scolaire. Les gouvernements organisent un pôle presse scolaire dans nos provinces éducationnelles. » Et pour enchérir ces mots de satisfaction, le président de l'Organisation pour l'éducation presse scolaire en RDC, Michel Otto, plaide pour la revalorisation de la petite enfance. « Le thème de l'édition le dit, presse scolaire, une affaire de tous, un droit pour chaque enfant. » L'Organisation mondiale pour l'éducation presse scolaire en RDC, avec toutes ses filiales, s'est réjouie de constater que la question du jeune enfant est prise au sérieux par le gouvernement de la RDC. « Je réitère ma demande formulée à l'endroit de la très distinguée première dame, construisez pour nous, du presse scolaire, la maison du presse scolaire en RDC. Pas autre chose, seulement la maison du presse scolaire en RDC. » Marquée par la remise des certificats aux finalistes de l'éducation presse scolaire en RDC, le théâtre et des danses, cette rencontre festive a été close dans une ambiance. Bon enfant. Peu avant la troisième édition de la grande fête du presse scolaire, le premier symposium de l'éducation a été organisé à Kintiassa. Les experts de ce domaine ont uni leurs forces pour révitaliser le cycle presse scolaire de la République démocratique du Congo. L'expertise de la République du Congo a été sollicitée lors de cet événement. C'est-il y a beaucoup. Redonner les lettres de noblesse d'antan aux presse scolaire de la République démocratique du Congo, un point saillant du premier symposium de l'éducation presse scolaire en RDC. Durant deux jours, les experts en la matière ont épinglé plusieurs thématiques, en l'occurrence, la place de l'enfant à besoin spécifique dans le presse scolaire en RDC et le financement du presse scolaire vu par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au cours de ces assises, la République du Congo a partagé son expertise sur la formation initiale et continue des enseignants du presse scolaire. Comme quoi, l'apprentissage de l'enfant implique assurément l'instituteur. La formation continue se fait au niveau des inspections et aussi par la direction de l'équipation presse scolaire. Par l'inspection, comme on ne fait pas des formations au hasard, sans besoin, il y a un corps de formation à réel qui est élaboré en fonction des besoins concernés sur le terrain. Donc, les inspecteurs, quand on le rend, on constate qu'il y a des manquements sur des thématiques bien précises et c'est sur ces thématiques qu'on gratifie les formations. C'est la même chose que fait la direction du presse scolaire. Cette direction également exploite les rapports qui viennent des établissements et des inspections et d'abord un plan de formation en fonction des besoins du terrain. Cette expérience ne saurait être implémentée en RDC sans une matérialisation énergique des actions. Reposer un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission multisectorielle pour la promotion de l'éducation presse scolaire en République démocratique du Congo, sachant que la dite commission fonctionnera sous la tutelle du ministère ayant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans ses attributions. Proposer un projet de règlement d'ordre intérieur, élaborer une feuille de route et mettre en place les mécanismes de suivi, évaluation à court, à moyen et à long terme en vue de mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Le premier symposium de l'éducation presse scolaire a donné ses fruits, surtout avec la mise en place de la task force de ce secteur de la petite enfance en RDC. Toujours à Kinshasa, le secrétaire général par intérim du ministre de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Mathieu Mukenge Bakina, a reçu la délégation congolaise de Brazzaville. En toit de fond, discuter des questions liées au bon fonctionnement de la petite enfance. Nous venons donc d'échanger sur le symposium qui va se tenir, c'est pour lequel nous sommes venus, mais aussi sur les grands défis qu'il y a au presse scolaire. Vous savez que c'est le pays d'Afrique centrale, nous avons à peu près les mêmes problèmes. Il faut vraiment mener une grande sensibilisation auprès des parents d'élèves qui continuent toujours à croire que le presse scolaire, c'est aller jouer, aller chanter, s'amuser, uniquement pour leurs enfants. Et donc, il y a un grand effort à faire de ce côté-là, mais aussi améliorer l'offre, parce que lorsque le presse scolaire devient gratuit, par exemple, alors les parents vont amener les enfants en masse, mais il faut avoir les structures. Invité à cette rencontre, le Congo-Brazzaville va faire bénéficier de son expertise au pays hôte, la République démocratique du Congo, à en croire Mathieu Moukengé, Makina. Nous avons été enchantés de cette visite, surtout qu'il vienne pour nous partager l'expérience de ce qui s'est fait dans le secteur de l'éducation. Cette entrevue intègre la préparation de la semaine de la petite enfance en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. De retour à Brazzaville, les élèves souhaitant intégrer le lycée d'excellence conventionné de la Révolution ont passé le 22 août dernier les épreuves écrites de ce concours d'entrée dans ce lycée d'excellence, un moyen pour permettre aux responsables de cet établissement scolaire de sélectionner les meilleurs élèves. Retrouvons Juvélia Loumamo. Ils sont 316 candidats à affronter le concours d'entrée au lycée d'excellence. Le concours permet à ces apprenants de poursuivre leurs études du secondaire, premier et deuxième dégré au lycée d'excellence conventionné. Pour ce concours qui ne se déroule qu'en un seul jour, ils vont plancher sur les épreuves de français, mathématiques et sciences physiques pour les candidats du collège et ceux du lycée. Les questions de cours, le français et les mathématiques pour ceux du SEM2. Je suis venue faire le concours pour passer au sixième. Je me sens bien, c'est plutôt facile. C'est certains candidats affichant l'optimisme, sûr. D'autres par contre lorgne déjà certaines carrières. C'est très important parce que ça dépend de mon avenir. Si je réussis ce concours, je peux refier ma famille, je vais aider le pays dans le futur, je peux être le cadre de demain. Faisant ce concours, je veux réussir ma carrière. Mais pourquoi un concours pour accéder au lycée d'excellence de la révolution ? Le chef de centre a dégagé l'importance de l'enseignement scolaire. Le but de ce test-là, c'est sélectionner des candidats. Une façon de filtrer, puisqu'on va prendre des excellents. La moyenne de retenir, c'est 12. Nous avons débuté les épreuves à 9h et nous allons terminer à 14h. Combien obtiendront le sésame pour intégrer ce lycée tant convoité par les élèves ? La réponse, dans quelques jours. Il s'est tenu le 3 août dernier à Brazzaville l'installation du bureau fédéral des papas dans l'arrondissement 6 Talangaï. Cette initiative a pour objectif créer des fédérations dans tous les arrondissements de la ville de Brazzaville, dans le but de promouvoir une collaboration saine entre la population et le gouvernement afin d'éradiquer la délinquance au Congo. Loïc Kouamba Ils sont pères de famille, habitants du 6e arrondissement Talangaï. Réunis par le collectif des papas du Congo, avec les chefs des quartiers, ils ont abordé les questions qui minent leur entité administrative. Le collectif va servir de plateforme capable de fournir des informations aux autorités alors qu'elles s'orientent vers la création des fédérations des papas dans chaque arrondissement. Il ne s'agit pas d'une question d'honneur, mais il s'agit d'une question d'éthique. Lorsque nos parents nous ont éduqués, on a grandi, les machettes existaient, les couteaux de table existaient, rien n'est nouveau là. Mais d'où vient-il que les enfants que vous et nous mettons au monde se servent de ces instruments-là pour nous traumatiser, nous qui sommes leurs parents ? Nous ne sommes pas d'accord. Déjà là, nous saluons la dextérité du nouveau commandement de police. Nous devons avancer. Nous sommes contre personne. Le chef de l'État lui-même dit que non, tout est donné par le bout d'un effort. Sans l'effort, sans le sacrifice, on ne peut pas atteindre l'objectif. Et cet objectif que nous avons commencé à prendre, cet élan-là, on doit le viser aussi loin et on doit atteindre et arriver aussi à cela. Et comme si on dit, le collectif des papas du Congo est là pour prôner la paix, la tolérance, l'humilité et la solidarité. Donc, nous sommes ici, on est ensemble aujourd'hui sur le bureau fédéral de Talangaï, demain ça sera aussi de Wendée, comme les neufs arrondissements. Manque d'emploi, décrochage, difficulté d'insertion professionnelle, des mots qui sont souvent pointés par les jeunes. Les parents, eux, sont conscients de leur responsabilité dans la délinquance juvénile. La mission principale est celle d'éduquer l'enfant, parce que, quel que soit le comportement d'un enfant mauvais, mais le papa n'a aucun droit de le laisser dévorer par un lion. Voilà l'ensemble des parents. On comme le devoir d'éduquer l'enfant, parce que l'enfant d'aujourd'hui se retrouve dans la dépravation des mœurs. Il nous faut les enfants éduqués pour que le Congo retrouve ses premiers pas. Avant de trouver le travail, il faut être d'abord éduqué. Si on n'est pas éduqué, mais comment être bon dans le travail ? Vous voyez, rassembler les parents, rassembler la jeunesse. Au fur et à mesure, on procède à l'éducation pour que l'enfant prenne en main sa vie saine. Après le sixième arrondissement, le collectif l'ordre d'autres arrondissements de Brazzaville. Parlons formation à présent. Les étudiantes de la filière secrétariat de direction de l'Institut de formation professionnelle à clairvoyance ont reçu le 24 août dernier à Brazzaville les certificats de fin de formation, comme quoi le travail acharné est toujours récompensé. Loïc Kouamba. Le rôle d'une secrétaire de direction, l'importance de la communication, des thèmes présentés en quelques minutes par ses étudiantes en fin de formation. Une nouvelle méthode de soutenance mise en place par la direction de l'Institut de formation professionnelle, la clairvoyance. Toujours dans le cadre de former les jeunes, aujourd'hui c'était une journée spéciale, une journée qui marquait aussi la fin d'une génération de la formation professionnelle en secrétariat et en gestion. Donc aujourd'hui on venait pour la soutenance et les exposer et les tirages de sortes de questions. On voulait un peu innover, on ne voulait pas que tout le monde puisse se soutenir. Voilà pourquoi on a procédé sur les tirages des questionnaires. Moi je suis fier d'eux, je les félicite non seulement parce qu'ils étaient nos étudiantes, non parce qu'ils étaient ici chez nous, c'est parce qu'ils ont compris la nécessité de se faire former. Vraiment je les félicite encore. La fierté d'abord du pays et de l'Institut de formation professionnelle à la clairvoyance. Après les étudiantes en secrétariat et gestion, le regard se fixe déjà vers les autres impéterons qui soutiendront leurs thèses en décembre prochain. Un mois après la compétition dénommée Excellence d'Afra, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma a honoré les meilleures étudiantes sages-femmes des 2e et 3e années de l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou. C'était au cours d'une soirée de gala que s'est déroulée cette remise suivie. Les relations entre sages-femmes et patientes, mais aussi les soins essentiels du nouveau-né à l'accouchement, des sujets qui ont constitué autant de préoccupations pour le personnel de santé, mais aussi la couche féminine. La 3e édition du concours d'Excellence d'Afra, ambition de promouvoir l'excellence au milieu des futurs professionnels de santé, encore en formation à l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de dangers que sont en train de chez les femmes en général, que nous ne savions pas avant. On a appris à essayer de chercher des éléments de solution pour pouvoir remédier à cette situation. Les chèques et les kits et bien d'autres prêts courants, le parcours d'une participation indispensable pour beaucoup de lauréates. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours. Cela n'a pas été facile, mais quand même grâce à d'Afra, me voici finaliste et gagnante. Je remercie infiniment d'Afra Pharma. Ça a été pour nous une occasion de surpasser nos limites, de découvrir un nouveau monde que l'on ignorait. Pour le chef du projet Excellence d'Afra, la troisième édition présente une particularité. Nous avons choisi la filière hommes-sages-femmes parce que les sages-femmes représentent pour nous une cible très importante. C'est des gens qui donnent la vie et c'est des gens qui sont parfois mis en arrière-plan. Nous avons voulu les mettre en lumière afin qu'elles puissent sortir les capacités qui sont enfouies en elles. En dehors, bien sûr, de ce qu'elles savent faire dans la prise en charge des femmes anciennes jusqu'à l'accouchement, mais elles ont aussi des capacités endogènes qui sont cachées, notamment dans la communication ainsi que dans l'arc oratoire. Parce qu'un agent de santé doit savoir communiquer avec le patient en face de lui, doit savoir aussi faire des recherches. C'est ça, donc, l'avantage, sinon, la particularité d'avoir apporté à ces sages-femmes-là afin qu'elles puissent développer leurs compétences en recherche et en communication. Présent dans près d'une trentaine de pays, après l'école paramédicale de Brazzaville, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma pourrait envisager l'étape de la ville océane congolaise. La société Bouma Moto a procédé au lancement d'inscription des jeunes au métier qualifiant objectif, permettre à ces jeunes de s'occuper afin de reduire la délégance juvénile dans la société Loïc Kouamba. Ils viennent de tous les arrondissements de Brazzaville. Ces jeunes désiront apprendre un métier. Sensibilisés par l'association Bouma Moto, ils seront formés sur les métiers qualifiants, notamment la soudure, la menuiserie, la conduite et bien d'autres. L'objectif est d'insérer un maximum de jeunes dans la société afin de diminuer le taux de délinquance au Congo. Nous nous inscrivons pleinement positif à l'appel sur la laine lancé par le président de la République qui a dédié cette année à l'aide de la jeunesse et le cercle de réflexion en tant qu'association d'appui aux actions du chef de l'État. Nous nous sommes adhérés à cette logique et aujourd'hui, 11 août, nous lançons les ateliers de prélude à l'ouverture du centre de formation Julien Guesso-Poroporo, un centre dédié totalement à la jeunesse. Et à ce jour, nous avons inscrit 2000 jeunes qui seront repartis à deux vagues en fonction des modules de formation que nous présentons. Nous sommes une association, d'abord nous fonctionnons à base des dons et legs et cotisations des membres. Nous avons une ferme assurance que nous allons réussir ce projet. Une initiative saluée par ces jeunes qui espèrent voir la matérialisation sans embâche de cette formation devant aider ceux qui ont l'engouement d'embrasser une carrière professionnelle et de s'auto-prendre en charge. L'initiative est louable parce que, bien évidemment, tout jeune est appelé à se former. Et donc, nous pouvons saluer éventuellement l'action de cette association qui a bien voulu mettre en place éventuellement un centre de formation pour former les jeunes aux différents métiers. La salle était archi-com, donc c'est pour dire que la jeunesse aujourd'hui veut se former. Je souhaiterais être comptable. Comme l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas voulu mettre la résistance là-dessus sans pourtant me précipiter à prendre part à cette formation. Et je souhaiterais également qu'après cette formation, que nous ayons des suivis là-derrière. Ça, c'est vraiment le soin le plus préoccupé dans tout ça. Ce projet de formation est un bon espoir pour ces jeunes qui vont participer à cet apprentissage dès le mois de septembre. La date du 15 août 2024 marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. En ce jour spécial, le pays a célébré des décennies de souveraineté et de résilience. Les troupes ont défilé avec fierté devant les autorités et le public, mettant en avant la force et la discipline de l'armée congolaise. Bienvenue, Divolo. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Chef suprême des armées, je vous demande respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Je vous salue ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fagnons et vous autorise à commencer le défilé. Abonnez-vous, Messieurs le Président de la République. Des mots qui ont rétenti au boulevard Alfred Raoul, symbolique du 64e anniversaire de la République du Congo. Avec ce défilé militaire, les Congolais prennent rendez-vous avec l'histoire. Ici, ce sont toutes les unités de l'armée réunies qui redonnent l'envergure à la cérémonie avec une rythmique reflétant chaque unité. Si le défilé militaire est devenu le symbole de la célébration de l'indépendance du pays, les forces vives de la nation, elles, contribuent à leur manière au rayonnement de la fête nationale. Toujours en lien avec le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, le 14 août dernier, le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a dressé un discours dans lequel il a mis en avant la nécessité pour le pays d'assurer ses responsabilités pour surmonter les défis actuels. Suivez. Rituel respecté. Le message de 2024 met l'accent sur la responsabilité. Un discours en lien avec l'année de la jeunesse, annoncée par le Président de la République. Mais le Président de la République appelle tous les Congolais au travail pour assurer le développement du pays. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructures. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement tonéreuses. En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leur responsabilité demain. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Denis Sassou Nguesso a également souligné l'importance de l'unité nationale en vue d'utile de surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin du progrès, un défi qui impose la mobilisation de toutes les forces vives du pays. Dans tous les pays, les attentes essentielles des jeunes s'articulent autour des grands axes ci-après. L'éducation et le développement des compétences. l'emploi et l'entrepreneuriat, la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé des jeunes, le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, l'agriculture, les changements climatiques et l'environnement. l'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leurs bonnes performances dans le monde du travail. Le président Denis Sassou Nguesso réaffirme le rôle primordial de la responsabilité individuelle et collective dans la construction du pays. Le premier ministre Anatole Coliney-Makosso s'est entretenu avec le docteur Kaseya, directeur général du Centre de contrôle et de prévention des maladies, une agence de santé continentale de l'Union africaine, CDC Africa. Au centre de l'entretien, l'épidémie de Pox, autrement appelée variole de singe, qui se propage sur le continent africain. Regardez. La Banque de Développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, finance une dizaine de projets au Congo dans divers domaines économiques et sociaux tels que la santé, les infrastructures et l'agriculture. Parmi ces projets, le plus emblématique est le corridor 13, une route qui reliera le Congo, la Centrafrique et le Tchad. Ces projets représentent des défis de taille que la BDAC s'engage à soutenir. C'est pourquoi le président de cette institution financière sous-régionale Diodonné et Wumeku a jugé nécessaire de venir faire le point au premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet-Makosso. On a avancé ses travaux et c'était ce point qu'on avait à faire aujourd'hui comme on l'a fait généralement aussi avec le ministre en chambre d'infrastructure, le ministre des Finances et aujourd'hui nous avons eu l'honneur de venir échanger avec le premier ministre personnellement parce qu'ils ont une certaine préoccupation relativement à ces projets qui sont très importants pour le gouvernement et nous leur avons donné les assurances sur le fait que nous aussi nous sommes conscients de répondre à ces projets et que nous allons continuer à les financer comme par le passé comme avec d'autres projets. À ce jour, des imprevus ont été observés dans le niveau et la rapidité des décaissements. Diodonné et Wumeku assurent que son équipe met tout en œuvre pour rectifier la situation. On a justement discuté de cela tout à l'heure et il était question de voir dans quelle mesure on va reprendre les décaissements dans un rythme un peu plus régulier et un peu plus consistant. Diodonné et Wumeku est un haut fonctionnaire et financier camerounais. Il occupe le poste de président de la B2AC depuis le 18 juin 2022. Avant d'assurer cette fonction, il a eu une carrière notable au sein du système bancaire et financier, notamment à la Banque des États de l'Afrique centrale B2AC où il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Sous sa direction, la B2AC s'efforce de financer des projets de développement dans les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, SEMAC. Le ministre de l'Enseignement au Préscolaire 1er et 2er de l'Alphabétisation Jean-Luc Moutou a reçu en audience le 1er août dernier le représentant du programme alimentaire mondial au Congo. Les deux personnalités ont échangé sur les questions liées aux cantines scolaires. Les détails avec Loïc Kouamba. Les cantines scolaires étaient au cœur de cet échange entre Jean-Luc Moutou et le représentant du PAM au Congo. Cette politique d'alimentation scolaire vise à améliorer le rendement scolaire et environ 100 000 apprenants sont couverts par ce programme. Avec M. le ministre de l'éducation, c'était vraiment un raconteur productif. Il faut qu'on passe par un cantine scolaire qui est dépendant de la nourriture qui vient dans le pays de l'utiliser de la nourriture d'ici. Et là aussi, il faut accepter qu'à partir de 2026, on va aller à un projet où un parti de cantine scolaire. On va commencer avec 15 ICORS qui doivent être gérés directement par le ministère de l'éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux de donner tout l'appui technique. Et là, éventuellement, en fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer ce cantine scolaire. Cet entretien intervient dans un contexte où le Congo s'apprête à assurer la gestion des cantines scolaires avec l'accompagnement du programme alimentaire mondial. L'agence onusienne entend procéder au transfert des compétences. En culture, c'est sous le thème « La femme vecteur du développement des nations » que l'agence culture Artprod a lancé la première édition de la mise communale Braza 2024 au mémorial Pierre Savornion de Braza. Un événement qui visait à mettre en valeur les femmes porteuses de projets. Une fois de plus, Loïc Kouamba. Loin d'être un métier futile et aux apparences légères, la mise exige aussi la créativité. Pour la première édition de l'élection de beauté dénommée « Mise communale Braza 2024 », le directeur de l'agence culturelle Artprod explicite les critères de sélection. L'événement était basé sur l'entrepreneuriat. À la différence d'autres événements, il y avait le critère d'âge qui était évalué entre 18 et 30 ans et la taille était comprise entre 1,60 m et plus. Le point était indépendant parce que ce ne sont pas la chair qui s'imposent, c'est plutôt la masse corporelle. Donc du coup, on n'a pas pris le critère d'âge. Il fallait être d'une nationalité congolaise résidente à Brazaville. Des critères remplis par Prince Yangoma, lauréate et représentante du 8e arrondissement Madibu. Ça me procure énormément de joie parce que étant donné tous les efforts que j'ai dû fournir pour arriver jusqu'à ce point, je ne peux que être fière de toutes les personnes qui m'ont soutenue, de toutes les personnes qui ont cru en moi et en moi également. Je leur dis merci de nous avoir donné l'occasion de participer à ce genre de concours. Mais après cette première édition de l'élection de beauté, que vise son organisateur ? Nous prévoyons de nous retrouver dans d'autres villes de notre beau pays et je crois que pendant cette édition, nous bénéficierons sincèrement et avec beaucoup d'engouement de l'accompagnement de tous les acteurs des forces vives de la nation. Ces candidates venus de tous les arrondissements de Brazaville ont fait l'expérience de ce que le rôle de Miss peut être à l'image des Miss internationales. Toujours en lien avec la première édition de la Miss communale Braza 2024, la gagnante de cette édition, Précien Goma du 8e arrondissement Madibou, a su captiver l'auditoire en présentant les projets sur son mandat à venir. Regardez. En tant que candidate, je souhaite mettre en avant le projet en lien avec la protection de l'environnement car je crois tellement que cette démarche sera efficace pour préserver notre commune des effets de la pollution, notamment la pollution du sol, la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Mon objectif est de contribuer activement au recyclage des déchets alimentaires trouvés dans les marchés pour en faire de l'embrède bio en vue d'aboutir à un commerce plus rentable tout en combinaant bien évidemment recyclage, innovation et ingénieurité. Car je crois que tous ensemble nous avons le pouvoir de renforcer les biens qui nous unissent et à partir un environnement meilleur pour tous les habitants de notre très chère commune. Si j'ai la chance d'être éliministe, je m'engage à être une ambassadrice dévouée de nos valeurs locales, à promouvoir notre patrimoine commun et à encourager la participation active de chacun et de chacune au processus de développement de notre nation. Et je le redis encore une fois, en tant que jeunes, nous avons le pouvoir de faire la différence et d'imposer des changements positifs pour contribuer à l'évolution de la jeunesse qui est aujourd'hui bafouée. C'est par cet élément que nous bouclons ce journal magazine du mois d'août, collaboration rédactionnelle Célia Mboukou, Magali Nanga, à la technique Loïc Kouamba, Francis Ikonga, le tout sur la supervision de Fred Lombard Bococo. On se retrouve le mois prochain, s'il plaît, t'adjure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada